Musique Bienvenue c'est Samir Refait l'actu aujourd'hui, enfin il y a pas mal d'actu hein, vraiment énormément que je pourrais pas tout traiter, alors peut-être que je déléguerai à la chaîne secondaire dont je vous invite à vous abonner, le lien est en description en message épinglé, on parlera de Gérard Depardieu etc d'autre affaire mais alors ce soir ce qu'on va parler, bien évidemment nous avons TPMP qui réagit au blocage de Sciences Po et qui font écho à tous ces blocages qu'il se passe dans les universités américaines, mais ça me fait rire un peu quand on essaye de copier les américains alors que c'est pas dans notre cadre mais on va recadrer un petit peu Hanouna dans ce qu'il en est, enfin par rapport au blocage etc. On reviendra bien évidemment sur l'affaire du moment, sur le Matisse, ce jeune qui a été vilipendé et malheureusement définitivement par un jeune afghan alors je sais pas s'il est français de nationalité parce qu'on dit un afghan mais peut-être que c'est un français et ça va me permettre de parler un peu de l'Afghanistan, des talibans etc. Vous allez voir ça va être un peu intéressant, une petite réflexion. Et petite surprise, peut-être ça on le fera en début de vidéo, on va parler de Umza Yousaf. Alors qui est Umza Yousaf ? C'est le premier ministre écossais qui vient de démissionner. C'est juste incroyable parce que des citoyens auraient dit bon finalement on n'est pas trop en accord avec la position du gouvernement qui est mise en place par le premier ministre. Il a dit ok si je déçois mon pays et que je n'ai pas l'accord total du peuple et ben je présente ma démission. Ah t'imagines la même chose en France ? En France c'est autre chose, on fait voter des lois pour censurer tout le monde, c'est faux quand même. Donc voilà, bien évidemment que c'est un peu plus complexe que ça mais vous verrez le sujet c'est intéressant pour bien montrer la différence qu'il y a entre la France et d'autres pays. Avant ça, bien évidemment je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager pour le référencement de cette vidéo, c'est très important. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas, si vous ne partagez pas à 10 membres autour de vous ma vidéo, si on n'atteint pas les 50 000 abonnés d'ici la fin de la semaine, l'imam Majoubi va venir et vous punir. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi ? Et Majoubi quand il tas, tu sais, c'est vraiment un candidat dans le viseur, il ne te lâche pas. Donc voilà, rejoignez mes chaînes secondaires aussi, c'est très important, merci. Je vois que sur la chaîne Paranormal alors que je n'ai pas encore mis de vidéo, il y a déjà plus de 300 abonnés. Objectif 1000 abonnés mais franchement, merci. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors n'hésitez pas à passer sur les sujets concrets parce que là, on va rentrer sur le truc écossais. Mais c'est très important, ça nous permet de montrer comment ça se fait que nous, en politique en France, on n'est pas en accord avec certaines décisions, on a un problème avec la politique, avec machin. Et pourtant, les mecs s'accrochent comme des piranhas. C'est incroyable. Ils s'accrochent comme un ex qui veut se remettre avec toi. Ils s'accrochent comme... Écosse, le premier ministre Umza Yousaf démissionne quelques jours après avoir mis fin à la coalition avec les écolos. Le premier ministre issu du Scottish National Party, le SNP, était au pouvoir depuis mars 2023. Un an. La semaine dernière, son gouvernement avait reconnu qu'il serait incapable de baisser de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, comme il s'y était engagé. En France, on est en train de se dire « Ouais ». Et alors ? C'est quoi le rapport ? Qu'est-ce qui se passe ? Le premier ministre indépendantiste écossais Umza Yousaf a annoncé sa démission le lundi 29 avril, lors d'une conférence de presse à Édimbourg, quelques jours après avoir mis un terme à la coalition entre son parti indépendantiste et le Scottish National Party, et les écolos. Après ce divorce, les partis d'opposition avaient déposé deux motions de défiance au Parlement contre Yousaf, et les votes étaient prévus cette semaine. Les Verts ayant annoncé qu'il voterait contre lui, le premier ministre se trouvait mis en minorité et cherchait de nouveaux partenaires sans succès. Dépassé par les divisions politiques actuelles, ne peut être fait que par quelqu'un d'autre à la barre, il explique. Ajoutant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur, le Parlement a désormais 28 jours pour trouver un nouveau premier ministre. Incroyable. C'est là où tu te dis qu'on est vraiment... Alors, j'ai oublié, il y a une nouvelle loi qui dit que s'opposer... Et ce n'est pas une blague. S'opposer au gouvernement, critiquer les JO en disant que ça va mal se passer, que c'est catastrophique, la gestion, etc., vous vaut avoir un lien avec Poutine. Ce n'est pas une blague. Et donc, sanctions, censure. Donc, je tiens, par rapport à mes précédentes vidéos, à m'excuser, à dire que tout se passe bien au niveau des JO, et que Macron, premier, je ne le critique pas et que tout se passe bien. J'ai failli blasphémer. Vous imaginez en France, sachant que Macron, les problématiques qu'il y a avec Alstom, etc., je résume pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vous entendez beaucoup Alstom, machin, ci, ça. C'est très simple. Vraiment, pour que vous compreniez les affaires, parce que parfois, ils utilisent des choses compliquées. nous avons des présidents, des ministres, et il y a les biens publics. Par exemple, les autoroutes. Les autoroutes, ça appartient à la France. C'est les Français qui ont payé, tu vois. Et les Français, ils ont fait, ils ont construit, machin, etc. Ensuite, il y a eu un crédit et qui est remboursé par les Français. Point, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, il y a une entreprise que la France paye. Voilà, elle crée une entreprise. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a un ministre ou un président. Tu as une entreprise privée qui vient et qui dit ça te dirait de te faire un million d'euros dans ta poche. Ouais, pas de souci. Ok, ben tu nous vends, quand tu es élu, tu nous vends cette entreprise. Et donc, l'entreprise qui vaut plusieurs milliards, le président, il va venir. Bon, allez, ça ne vaut plus que 10 euros. Qui la veut ? Ah, ben tiens, il y a ce groupe-là qui veut la racheter pour 10 euros. Il a racheté de 10 euros et on se rend compte que le truc fait des milliards de bénéfes. Tu te dis, mais il y a eu largement, collusion, voilà, etc. Toutes les affaires, c'est ça. Il vous explique des choses compliquées, mais en résumé, c'est ça. Et sachez qu'il n'y a qu'en France que ça passe. Dans les autres pays, ça ne passe pas. Il n'y a qu'en France où tu payes pour 30 kilomètres d'autoroute, tu payes 12 balles. Ah ouais, d'accord. C'est particulier. Ah, mais c'est normal. Oui, Billy. Oui, d'accord. N'oublie pas de prendre ta 27e dose, s'il te plaît. Donc, voilà. Grâce à la coalition de verts. La décision de mettre fin à l'accord avec les verts est intervenue une semaine après que le gouvernement écossais a reconnu qu'il serait incapable de baisser de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sans pour autant abandonner sa promesse d'atteindre la neutralité carbone en 1945. Dans une déclaration, Patrick Harvey, co-dirigeant des verts écossais, a quant à lui affirmé que les verts écossais ne pouvaient plus faire confiance à Umza Yousaf après qu'ils avaient choisi de mettre fin unilatéralement à l'accord de Butte House. Et c'est là où, malheureusement, alors bien évidemment qu'en France, je vous dis ce qu'ils vont parler de cette affaire-là, l'islam, il est musulman ! Hé, il est musulman ! Tiens, ce genre d'hommes, ça manque ça en politique française. C'est-à-dire ceux qui ont un objectif, et s'ils n'arrivent pas à l'attendre, je démissionne. On m'a élu pour changer les choses. Voilà. Je rappelle que Macron avait expliqué qu'il n'y aurait plus un seul SDF en France, que si, que cela. C'est incroyable. Franchement, et là, ça montre qu'en fait, il est là pour l'intérêt commun, et pas son intérêt personnel. Donc, et malheureusement, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en France, tous les partis pensent à leur propre intérêt, et ainsi de suite. Manuel Valls, il faisait le Free Palestine pour faire monter, il a fait son truc, ensuite il est devenu Free Israël, en Michel. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils sont tous hypocrites, chacun pense à sa gueule. C'est corruption, c'est ce que tu veux, c'est... Et moi, je veux un peu... Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que je m'en balèque. Je m'en balèque, moi, de tes idées, je m'en fous. Moi, je veux déjà un peu de nettoyage, tu vois. Je veux de nettoyage sur ceux qui... La corruption ou autre. Je ne te demande pas, moi, ce que tu vas voter. Tu es suffisamment grand pour savoir ce que tu vas voter, ce que tu vas faire. Mais bon. Par contre, de savoir que certains sont achetés et sont corrompus, ça, ça mérite qu'on vous le transmette. Tu vois. Donc, respect à cet homme-là, qu'on ne verra pas. Ça, tu ne verras jamais ça en France. Bon. On passe sur Umza Yousaf. On va venir sur TPMP et ses blocages étudiants. Et là, donc, nous passons au sujet qui va être intéressant concernant le blocage. Alors, il y a une soi-disant journaliste envoyée par CNews qui a été vilipendée à Sciences Po. Donc, voilà, il va y avoir un échange, etc. Encore une fois, tout ça, c'est de l'ingénierie, c'est du buzz, c'est du... Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pathétique. Mais écoutons ça. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez CNews, sérieusement. Mais partez. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Pas de délange. Eh, c'est nous qui sont ici. On les dégage. Ils ne sont pas les bienvenus. Il y a un coup de la mer, c'est en nous. Ils nous traînent les terroristes. Ils ne sont pas les bienvenus. Et là, c'est ce que font d'ailleurs les étudiants aux États-Unis, c'est qu'ils ne répondent plus aux journalistes. Et ça, c'est un mot d'ordre. Il faut arrêter de discuter avec les journalistes. Ils sont tous, la majeure partie, ils sont corrompus. Donc au final, ça ne sert plus à rien de parler de ça. C'est pareil qu'en politique, ça ne sert plus à rien de voter. Alors, bien sûr qu'il y en a encore qui votent. Et il y en a encore qui tiennent la route. Mais il y a un moment, il faut montrer qu'il y a un problème en France, dans tous les domaines. Et donc, je ne discute pas. Tu vas discuter avec un journaliste, il va modifier ce que tu vas dire. Il est là pour faire son buzz, pour te faire dire. Ça n'existe plus, hein ? Ça n'existe plus, le travail de journaliste en France. Les interviews. Vous avez déjà vu un échange ? Alors, là, je m'adresse aux plus jeunes. Je vous assure qu'à notre époque, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des échanges, c'était intéressant. Ça parlait de tous les sujets. Même du paranormal. Ça parlait de choses, etc. L'autre avait la possibilité d'exprimer ce qu'il pense. Il n'y avait pas toutes les deux secondes. Oui, mais... Hop, ça coupait. Oui, mais... Non, mais... Oh, oui, d'accord. Vous avez déjà écouté une émission où le mec a pu faire une phrase entière ? C'est impossible. Tout de suite, il est coupé. Oui, mais je... Et c'est marqueur de cette génération TikTok. Génération TikTok, là, c'est impossible. Il y en a, il me dit, Samir, tu devrais faire des vidéos de moins d'une minute ? Oui, d'accord. Je n'aime pas commencer à me présenter, à dire bonjour que la minute, elle est passée. Tu vois ? Si je regarde là, ça fait combien de temps que je fais la vidéo, je parie que je serais choqué. Bref. Donc, elle est venue s'exprimer. En fait, ils viennent, ils vont pour se victimiser. Et après, ça leur permet de passer dans tous les plateaux et d'éviter de parler du sujet. Le sujet principal, c'est quoi ? C'est la situation à Gaza et qu'il faut en parler et d'appeler à un cessez-le-feu, etc. Non, on ne parle pas. Alors qu'ils vont là-bas. Et ça, c'est pareil. C'est comme avec les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes, toute manifestation de tout ça, c'est de l'ingénieur. C'est cadavé. Ils te font un petit bad buzz et hop, on ne parle plus du sujet principal. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils nous insultent clairement. Moi, je lui dis, en plus, je lui dis, mais pourquoi tant de haine ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Je viens juste faire mon métier. En plus, je viens couvrir un événement. Enfin, voilà, on vous met... Pour eux. Mais exactement, on les met en valeur. C'est ce qu'ils veulent. On les met en valeur. Ce n'est pas ça, le journalisme. Le journalisme, ce n'est pas de mettre en valeur. Vous voyez bien que ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens. Alors que vous savez, c'est éhonté la manière dont ils mentent. C'est-à-dire que vraiment, on le voit de ce qu'ils disent sur les étudiants, sur les gilets jaunes, sur toute opposition au gouvernement, soit antissé, soit antissé, soit tu es asticiste, soit tu es... Peu importe. Si il y a un truc qui ne marche pas, tu es ci, tu es ça, tu es machin, tu es... Et on te dit, oui, non, on les a mis en valeur. Mais ce n'est pas ton rôle de mettre en valeur qui que ce soit. Ton rôle, c'est d'apporter l'information de ce qu'il se passe. C'est fou. Bon, alors, ensuite, ça parle. Et là, je vois le titre. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les CRS, pour dégager ces mecs ? Donc, tu punis tous ceux qui sont dehors et que tu n'as pas eu le courage de faire venir les flics avant parce que c'est un lieu public. Donc, si tu bloques Sciences Po parce qu'il manque des profs, parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce que les conditions de travail ne sont pas réunies, bloques Sciences Po. Mais là, tu bloques Sciences Po pour de la politique. Ça n'a rien à voir. Il y a plus de journalistes que de manières. Tout est politique, Raymond. Alors, Raymond, qui n'a pas fait d'études, j'aimerais juste préciser à ces gens-là qui n'ont pas été à l'université parce que malheureusement... Alors, je sais que pour vous, pour la jeunesse de France, maintenant, vous considérez Gérald Gilles Maillet comme une intellectuelle, Raymond Abou comme un homme du peuple, Gilles Verdez comme un journaliste. Je vous dis, c'est la Cour des Miracles. TPMP, c'est la Cour des Miracles. Il n'y en a pas un qui a fait des études. Il n'y en a pas un qui a fait des études. Et quand je dis d'études, je te parle vraiment d'un cursus universitaire sérieux, etc. Il n'y a pas. Je réfléchis ? Non, il n'y a pas. C'est incroyable. C'est dans l'ADN de ces universités, ces blocages. Chaque année, tu verras des blocages. C'est des contestataires, surtout à Sciences Po. C'est des petits révolutionnaires qui ont le... l'âme un peu comme ça, oui, révolutionne, tu vois, machin. Mais bon, dans la réalité, ils vont trouver du travail et puis ça va tous devenir des sionistes. Mais dans le concret, c'est tous un peu des... Voilà, ils fantasment, une idée de la révolution, etc. et ils font des blocages. C'est dans l'ADN de ces universités-là, de ces écoles-là. Donc, qu'on vienne dire que... C'est vraiment ne pas connaître Sciences Po. Incompréhensif. ce que je trouve honteux, je vais vous dire... Comment je le vois, moi ? Comment je le vois ? Quand il y a des manifestations de gilets jaunes, on envoie la police. Quand il y a des manifestations de gens qui gueulent pour le pouvoir d'achat, là, on s'est envoyé des CRS. Depuis la semaine dernière, j'entends que Sciences Po est bloqué. Moi, je ne suis pas concerné par Sciences Po, mais j'entends Sciences Po bloqué. Mais qu'est-ce qu'ils attendent des CRS pour dégager ces mecs-là ? J'ai pensé exactement la même chose que toi. Alors, je précise une chose. Sciences Po, alors, c'est différent parce que c'est un lieu, c'est Sciences Po, c'est à eux. Normalement, ça n'existe pas. Les policiers qui rentrent dans un truc comme ça, ça n'existe pas. C'est du jamais vu. Mais au-delà de ça, ce n'est pas les enfants de n'importe qui. Oh, les gars. C'est comme, par exemple, pendant le pass sanitaire. Tout était interdit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir tous les commerces. Les commerces étaient fermés, etc. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, les boîtes à... C'était ouvert. Les boîtes à la gauderieule pour du ballet et la danse classique, c'était ouvert. C'est-à-dire, mais bon, ce n'est pas vital, ça. Ah ben si, parce que ces gens-là aiment bien ce genre de trucs, donc c'était ouvert. Donc là, on parle d'enfants à Sciences Po. Ce n'est pas du prolété. Ce n'est pas du prolétaire. Donc, on n'envoie pas n'importe quel policier toucher ces jeunes-là. Comprenez-le bien. Sinon, papa, maman, ils vont sévir. C'est important de le comprendre. pour des lois. Toutes les manifestations qu'il y a eu d'étudiants, la plupart du temps... Écoutez-moi, les étudiants, ils sont sortis dans la rue pour la retraite. Et là, on peut comprendre. Voilà, d'accord. Ils sont sortis dans la rue et ils ont bloqué quoi ? C'était pour des revendications. C'était des lois. Des lois. Des lois qui avaient un rapport avec l'éducation. Tu me dis, il y a un lycée où il y a des conditions de travail pour les étudiants qui sont catastrophiques. Ils descendent dans la rue. Je veux dire, allez-y avec grand plaisir et c'est... Sciences Po, sciences politiques, tout ce qui est lié au social et à la politique. Ils manifestent pour appeler à la paix, à un cessez-le-feu. C'est quand même bien plus important que les retraites. On est bien d'accord. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ils te prouvent bien qu'ils sont capables de s'insurger concernant les problématiques sociales comme géopolitiques. C'est tout à fait normal. Mais là, excuse-moi Gilles, ce sont pour des raisons politiques. Ils n'ont pas à bloquer l'université. Les retraites, ce n'est pas politique. Les retraites, ce n'est pas politique. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Ce n'est pas politique. Ils s'insurent justement. Ils ont bloqué pour les retraites parce que justement, politiquement, Hanouna et ses camarades appellent à justement la fin des retraites, la fin du système social français parce qu'il y a des profiteurs. Donc, toutes les politiques, ce qu'ils me racontent, il faut vraiment, en fait, il faut les éduquer. que raisons que ce soit. Et je le dis, ça n'a rien à voir parce qu'après, on va dire oui, c'est parce qu'ils défendent la palestine. Pour n'importe quelle raison, ils n'ont pas à bloquer l'université. Je te le dis. Voilà, je te le dis. Ils n'ont pas à bloquer l'université. Pour moi, ça, je te le dis, c'est inadmissible. Et moi, et une fois de plus encore, je vous le dis, c'est encore une forme de laxisme encore en France. Et les Français, on le voit, et je le vois tous les jours, je parle tous les jours aux Français qui viennent me voir dans la rue et qui me disent, Cyril, le laxisme, on n'en peut plus. Ça, ce genre de réaction, pour eux, c'est catastrophique. C'est encore un échec et c'est encore une défaite pour tous les Français qui nous regardent. Une défaite du système, je vous le dis. Et Gilles Verdez, je comprends tout à fait vos arguments encore une fois, mais une fois de plus, Gilles Verdez... Mais est-ce que tu es pour, par exemple, quand Hanouna, au niveau du laxisme, qu'on rétablisse la peine capitale quand on vole 10 milliards à l'État français ? Oui ou non ? On est d'accord que 10 milliards, c'est quand même énorme. Est-ce que vous êtes pour la peine capitale pour quelqu'un qui vole 10 milliards ? Hanouna. Ah, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu trembles ? T'as un ami dans ce cas-là ? C'est pas du laxisme, ça ? Gilles Verdez, vous êtes... Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent plus entendre ce discours. Vous le voyez bien, ils ne peuvent plus entendre ce discours. Et quand la France Insoumise envoie deux députés là-bas pour encore récupérer politiquement une situation de chaos parce qu'ils ne peuvent être élus que par le chaos parce qu'ils ne sont jamais élus dans les urnes. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Dès qu'il y a le chaos quelque part, ils se disent « Ah bah tiens, on va profiter de ce chaos pour essayer de faire un buzz et pour récupérer tel ou tel sujet. » Donc c'est catastrophique. Audrey ? Bon bref, inintéressant, pathétique, comme d'habitude. Ça ne me surprend pas. Et là, on va parler de Matisse. Alors comme vous le savez, moi je suis critiqué par tous les partis, toutes les idéologies, tout. Tu sais, je suis le catalyseur, tu vois. Tu sais, je suis là. Tu vois ? Tu sais, ils sont tous là pour leur colère la mettre sur moi. Bon, ils ont cru que j'étais Jésus pour tendre l'autre joue. Ah non, je tends l'autre joue pour mieux te mettre un coup dans les roubignoles, tu vois. Mais bon, plus sérieusement, là, on va parler de l'immigration de Matisse. Je résume l'affaire Matisse. Deux jeunes de 15 ans qui se vilipendent. Je m'en fous de savoir qui a commencé ou pas. Peut-être effectivement que Matisse a commencé et a dit des propos haineux envers, alors on n'a pas son nom, envers ce migrant. Donc voilà. Qu'il le corrige, il n'y a pas de soucis, je m'en fous, etc. Ils se vilipendent, voilà. Maintenant, il a fait usage d'un ustensile non adéquat pour se venger de Matisse. D'accord. voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est plusieurs, de revenir sur certains faits et dont on m'était tombé dessus à l'époque, alors que j'apportais une analyse, c'est déjà les Afghans. Afghans, il vient d'où ? C'est un mif grand Afghans. Mais il vient d'où ? Afghanistan. Afghanistan, dedans, il y a quoi ? Il y a quoi qui a le pouvoir ? des talis, 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 talibans. Voilà. Des méchants. Tu vois ? C'est-à-dire que ces migrants-là, Afghans, ce sont les gentils. Talibans, méchants. Migrants qui fuient la dictature islamique, les gentils démocrates qui sont partis. Je vais vous expliquer, n'en déplaise à certains, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la différence dans ces pays-là. il n'y a rien de tout. C'est comme si demain, il y a l'extrême-gauche et l'extrême-droite au pouvoir. Il y a des choses que l'extrême-droite fera qui sont positives et négatives. À l'extrême-gauche, c'est pareil, etc. Ça dépend où c'est que tu te places. Certes, il y a beaucoup plus de liberté, encore ça dépend de ce qu'on appelle une liberté, avec le gouvernement afghan de l'époque, mais disons qu'ils ont une vision certes de liberté pour la femme, mais ça fonctionne par tribu. C'est-à-dire que le vol, il n'y a pas de souci. Les yoles, il n'y a pas de souci. Il y a eu un... Tout le monde pouvait yoler tout le monde. Tu vois, c'était... Il n'y avait pas... C'était la loi du plus fort. Et pareil pour les enfants, les mineurs, les choses comme ça. Pareil pour les produits stupes, etc. Les talibans, eux, ont une vision assez rigolante, rigoriste. On ne va pas rentrer dans les détails. Rigoriste de l'islam, mais par contre, eux, si tu yoles, que ce soit une femme ou un enfant, pour eux, c'est... Peine capitale. La corruption, pareil. Et ainsi de suite. Donc forcément, quand le pays était... Vous vous rappelez de ce moment quand les États-Unis sont partis, que les talibans ont repris le pouvoir, bien évidemment que toi qui as abusé d'enfants, toi qui as fait de la corruption, toi qui as violé, tu vas prendre ta famille et tu vas te sauver. Parce qu'au bout d'un moment, tu as les femmes qui vont se dire, tu vois, certes qu'ils sont voilés, mais qui vont dire cet homme-là, c'était le maire du village, c'était d'une famille du maire et il abusait de moi. Et vous savez ce qu'ils vont faire les talibans ? Ils s'en foutent que tu sois d'une haute lignée. Peine capitale. Donc c'est pour ça qu'ils ont fui. Ceux qu'ils ont fui, c'est pas les plus gentils, les hums migrants. Et d'ailleurs, pour preuve, pour preuve, ils ont fui l'Afghanistan pour venir en France. Et qu'est-ce qu'ils font en France ? Dès qu'il y a une dissension, c'est-à-dire qu'un vulgaire individu comme Matisse s'oppose à son gouverna, à ce truc, qu'est-ce qu'il a fait le mec ? Tout de suite, il a sorti l'arme blanche. Parce que ça se passait comme ça chez lui. Alors que quand il y avait quelqu'un qui osait respirer, t'avais des Afghans qui osaient respirer le même air que lui, lui qui est d'une lignée, d'une fa, d'une tribu noble, tout de suite, il tapait, tu vois, il rigolait pas. Sauf qu'il a cru qu'en France, c'était pareil. Donc je vous le rappelle, quand on nous dit que les talibans sont méchants, les talibans, ils ont dégagé tout ça là. Vous savez ce qu'on a là ? Ils les ont dégagés. Je vous pose la question au final. Qui avait raison qui avait tort ? Qui avait raison qui avait tort ? Je vous pose la question sérieusement. Les talibans nous disent que ces gens-là sont mauvais. Et d'ailleurs, quand ils arrivent en France, regardez. Alors moi, je vais proposer une chose très simple. Je fais ici un appel au gouvernement afghan, aux talibans, de pouvoir, s'il vous plaît, intervenir et régler le problème. Parce que nous, on n'arrivera pas. Ce n'est pas notre État, ce n'est pas notre justice. Je demande aux talibans qui ont reçu régler le problème en Afghanistan de venir régler ce problème-là avec ces gens-là. parce qu'ils ont eu la solution. Ils ont réglé le problème. Je pense qu'ils peuvent régler le problème. On est tous d'accord ? Et là, qu'on ne viendra pas me traiter, qu'on ne pourra pas les traiter de gauchistes, ces gens-là. C'est des afghans, ils sont entre-afghans. Tu vois ? Ils vont régler le problème entre eux. Incroyable. Désolé de ce petit coup de gueule. Alors, ça serait une vidéo du mec qui a vilipendé. Alors attention, ce n'est pas le moment où il a vilipendé Matisse. Mais, regardez. Vous voyez là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez le 6D pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller... Là, je vais expliquer une chose. C'est vulgarité, vulgarité, menace, etc. Ainsi de suite. Donc, on voit qu'il est tout le temps armé. Donc, c'est prémédité. C'est quelque chose de prémédité. Moi, ce que je propose, encore une fois, c'est que... Ce n'est pas méchant ce que je vais dire. L'immigration africaine, il y a une logique. Il y a une logique parce qu'il y a eu la colonisation. Il y a un lien entre la France et l'Algérie, etc. C'est normal, ne vous en déplaise. Il y a eu les 30 glorieuses, il y avait besoin de main-d'oeuvre, on a fait venir une immigration parce qu'on en avait besoin. Nous, on fait partie des descendants. Il ne faut pas nous comparer avec les migrations maintenant qui sont illégales. Nous, on est venus de manière légale. Premier point. Deuxième point, c'est quoi le rapport entre la France et l'Afghanistan, l'Irak, machin, etc. l'immigration. Je vous pose la question. C'est quoi le rapport ? Et ne vous en déplaise, moi, je me fais critiquer, alors je me fais critiquer par tout le monde, mais je me fais critiquer par ces gens-là. je vous assure que ces gens-là, je m'en rappelle d'un Irakien. J'étais commerçant, j'avais plusieurs commerces. J'avais pris en stage, vous savez, en troisième, ils font un stage en entreprise. Et je leur avais dit, en tant que français, mais aussi d'origine algérienne, musulman pratiquant, moi, dans des pays incertains, j'avais pris leur téléphone. Leur téléphone, quand ils commencent le travail, posez vos téléphones dans l'arrière-boutique et vous n'avez pas accès au téléphone juste pendant les moments de pause. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Tu as trois migrants, des mecs, ça fait trois ans qu'ils sont en France, qu'ils sont venus comme ça, petits en taille en plus. Tu vois, ils étaient là, ils étaient en triangle, c'est-à-dire, tu avais le père et tu avais deux mecs comme ça et un comme ça. Je vous jure, comme des migrants, les mecs, comme on dit, ils s'étaient encore mouillés de la traversée, tu vois, et ils étaient là en c'est toi qui prends le téléphone de ma main. Je comprends qu'en fait, ils parlent du téléphone, du machin. C'est toi qui prends ! Et vraiment, ils faisaient le mafieux. Et là, moi, tout de suite, bon, pour ceux qui me connaissent, il y a, tu sais, les Algériens, on est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on est très cool, peu importe, il y a des moments où, tu sais, ça part vite. Et moi, je commence à partir, je pars tout de suite, mais t'as un problème, tu veux qu'on règle ça en tête à tête, tu prends pour qui, mec, dans ton pays, peut-être, alors peut-être tu travailles pas, mais dans ton pays, peut-être que vous travaillez avec le téléphone et vous parlez et ainsi de suite, mais dans ce pays-là, en France, quand on travaille, on n'appelle pas des trucs. Toi, quand t'es au travail, si tu travailles, parce que certainement, tu profites des aides, tu passes au téléphone ou tu truques ? Comment ça se passe ? Dans ton pays, ça se passe comment ? Hein ? Puis si t'as un problème, tu peux retourner directement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux quoi ? Tu veux qu'on règle ça entre nous ? Non, je n'ai pas dit ça. Je te dis, pourquoi tu baisses la tombe d'un seul coup ? On me parle de la même intensité qu'au début. Et en fait, ils ont tellement l'habitude. En fait, c'est tellement, ils ont eu affaire à des administrations, des choses comme ça où on se plie en quatre pour eux, qui s'imaginent qu'ils peuvent tout faire comme en Afghanistan de l'époque où ils avaient le pouvoir. Je suis désolé. Il y a un moment, il faudrait peut-être envoyer un message au gouvernement afghan et lui demander comment ils ont fait pour régler le problème. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour finir, il y a cette histoire de majorité, c'est-à-dire que la sanction est beaucoup plus douce quand tu es mineur que quand tu es majeur. Je veux bien, sur certains éléments, je suis d'accord. C'est sûr que quand tu n'es pas mature, tu n'es pas mature, bien évidemment que tu ne dois pas être sanctionné de la même manière tout du moins au début. Maintenant, on est bien conscient et ça, on peut le voir que ce n'est plus la même jeunesse que dans les années 80-90. Et là, je m'adresse à tous ceux pour les plus jeunes qui nous regardent, ils pourront vous le confirmer en commentaire. Qu'est-ce que vous faisiez au collège ? Là, je demande aux garçons. Quand vous étiez au collège, vous faisiez quoi ? Vous jouez au foot, aux jeux vidéo, vous essayez de vous transformer en super guerrier, tu vois, vous essayez de pouvoir voir si vous arriviez à faire un kameraméa, etc. Point, c'était ça le truc. Il n'y avait même pas d'histoire de meufs. Les meufs, vous faisiez quoi ? Vous faisiez quoi les meufs ? Ça parlait, ça parlait de trucs de gonzesses. Bon, je ne sais pas, vous étiez dans un coin de la cour, de la cour de récré. Parfois, certaines, elles faisaient un truc avec des... Alors, j'avais fait une blague un jour, on m'est tombé dessus, mais tu sais, elles font des trucs avec les cordes à sauter, comme ça. Tu sais, elles font des trucs comme ça, des trucs de gonzesses. Si on regardait de moi, c'est quoi ce truc satanique ? Tu vois, elles faisaient un truc avec des cordes à sauter, elles sautaient comme ça, elles faisaient, je ne suis pas, une incantation satanique, Il y a des gens réellement en commentaire, t'as pas honte, on ne faisait pas des trucs sataniques, c'est juste un petit jeu pour sauter comme ça, la cour de... Oui, bélé. Oh, d'accord, merci. Le second degré, il ne faut pas trop chercher, je ne sais pas. Mais, ça joue à ça. Mais, mesdemoiselles, maintenant, au collège, maintenant au collège, en sixième, tu peux entendre des garçons et des filles dire, ah, maintenant, il faut que je me case. J'arrête, j'arrête de faire des bêtises, de me taper un peu tous les mecs, ou tout tes... Quoi ? Mais, à ton âge, je ne savais même pas que ça existait, tu vois ? Je ne savais même pas que ça existait, eux, maintenant, ils essaient de se caser. Là-bas, ils ont déjà eu une histoire complexe, tu vois ? C'est un truc de fou. Je ne savais même pas qu'il y avait des histoires de homme avec homme, machin, etc. Et donc, forcément, comme ils sont beaucoup plus en avance, je suis désolé, c'est pour ça que tu peux voir qu'ils partent dans des choses hardcore plus jeunes. Eh bien, il faut suivre. Il faut suivre. Ils veulent paraître plus grands, ils veulent jouer les racailles, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un machin, il n'y a pas de souci, ils seront jugés comme ça. Si quelqu'un a un contact au niveau du gouvernement afghan, qu'ils me le transmettent, je lui fais la demande pour voir s'ils veulent bien régler ce problème-là aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, je sens que là, ça va débattre énormément en commentaire. Ça va se vilipender pour calmer les gauchos qui vont me tomber dessus. J'appelle quand même à dire que là et les filles sont les seules qui se tiennent un peu debout face à la situation à Gaza. Donc voilà, pas à peine d'essayer de savoir mon adresse pour me vilipender. Alors si vous êtes une demoiselle et que vous voulez discuter en toute intimité, là, il n'y a pas de souci, je peux vous la donner en privé. À la prochaine, c'était Samy Refait l'Actu. Et je précise, il faut arrêter de critiquer les Afghans. Je vois beaucoup en tweet Afghans, machin, etc. arrêter de manquer de respect aux Afghans. Les Afghans, ils ont dégagé. Ils ont dégagé tout ça là. Là, je suis en lit. Ils l'ont dégagé. Et la France, on les a récupérés. Parce que les Afghans ont expliqué, les talibans ont expliqué que ces gens-là étaient mauvais, que c'était des gens qui ont abusé, qui ont fait des yols, qui ont saccagé le pays. Et donc, ils en sont débarrassés. Et nous, on les a accueillis. Regardez ce que ça fait. Ça fait la loi. C'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Donc, ne manquez pas de respect aux Afghans. Ne manquez pas de respect au gouvernement afghan. Ce qu'on a, c'est à nous. Et c'est à nous. C'est à nous. Tant qu'on n'aura pas décidé de les dégager, c'est à nous. C'est aussi simple que ça. Un minimum. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des lois. Peu importe où c'est qu'ils vont, ils essayent de faire leur loi, d'imposer leurs choses et ils foutent la merde. Donc, maintenant, enfin bref. J'en rajoute.